Mesdames et messieurs, amis auditeurs, bonjour. L'intellectuel ne fut pas le débat, il vient armer de ses arguments à la confrontation des idées. C'est par ces mots que j'introduis ma réflexion du jour, portant sur la virulence qui caractérise justement le débat actuel au sujet de la nouvelle monnaie LECO appelée à remplacer le franc CFA, toujours en cours en Afrique francophone. Cette question de monnaie intimement liée à la souveraineté de nos États devenu indépendant depuis plus d'un demi-siècle est au cœur d'une vie folimique sans précédent entre les intellectuels africains eux-mêmes d'un côté et de l'autre entre eux et les tenats du système actuel. Bien entendu, pour des questions d'intérêt et d'hégémonie, les anciens maîtres toujours omniprésents dans nos affaires ne semblent pas être prêts à lâcher du lest et beaucoup d'intellectuels africains se sont raisonnement engagés dans ce combat pour changer les choses. Très vite, ils ont compris cette vague de protestations et voulant anticiper les données, l'idée d'une nouvelle monnaie fut jetée sans une volonté réelle et manifeste d'autonomie des mécanismes de son fonctionnement. C'est alors que les esprits se chauffent avec la position de certains intellectuels sur la question de changement de cap. La sortie médiatique de notre compatriote Kaku Nubukbo et la position de certains de ses pairs qui au départ se sont montrés vivement opposés au franc CFA ont semeut le dos dans les esprits et ont enflammé de nouveau la polémique sur la question. Mais, en observant la position des uns et des autres et à la lecture des arguments développés, il est entendu qu'il faut signer désormais l'acte de décès du franc CFA. Comment y parvenir ? Et surtout, comment couper le cordon bilcal avec l'ancienne puissance et jouer d'une souveraineté monétaire totale pour peser dans le système économique mondial ? Telle est la grande équation à plusieurs inconnues à résoudre quand on connaît toute la ruse de ces maîtres qui, sans l'Afrique, ne pourraient pas répondre valablement au rendez-vous des continents. Il met d'avis que tout le problème se trouve dans le mode opératoire, dans les moyens et méthodes à mettre en œuvre pour la réalisation de cet objectif. Il se dégage alors deux tendances, la réforme ou la révolution. Le premier mot signifie l'amélioration de ce qui est faux, corrompu ou peu satisfaisant, alors que le second est un renversement brusque du système, pas la force. C'est un changement brusque, souvent accompagné de violences. En français facile, celui qui prône la réforme veut améliorer les choses sans bruit, sans violence, et peut-être même intégrer le système en changeant les choses de l'intérieur, à condition qu'il n'en soit pas infaudé, broyé ou avalé, alors que le révolutionnaire veut changer les choses à coup de marteau. C'est en cela que se trouve l'opposition en les deux démarches. Mais à vrai dire, ce n'est qu'en apparence, puisqu'on peut y voir plutôt un mouvement dialectique en les deux modes opératoires de changement. Pour le révolutionnaire, le réformiste est à combattre à la fois parce qu'il ne peut qu'échouer et aussi parce qu'il risque de réussir. La contradiction à l'aigruma assumée et pourtant, dans le meilleur des cas, la révolution n'est rien d'autre que la réforme poursuivie par d'autres moyens. Mais lorsqu'une société finit par perdre la flexibilité indispensable à tout ensemble politique et écarte un définiment des réformes devenues nécessaires, la révolution devient alors la seule issue avec ses conséquences incalculables. Alors, je n'ai pas envie de conclure activement qu'il faut laisser les réformistes du système aller à leur rythme et en cas d'échec faire appel aux révolutionnaires. Ce serait trop simpliste. Mais la question est de savoir les atouts que l'on possède dans l'un ou l'autre cas. À la réflexion, au lieu de disperser les énergies dans des contradictions négatives, enfin, ce qui nous affaiblit davantage dans ce rapport de force avec l'Occident, il faut converger le point de vue sur la recherche de notre intérêt commun. Dans ces conditions, toutes les occasions d'échange et de concertation sont bonnes pour prendre part au débat citoyen pour la vie de notre continent, bien sûr tout en étant vigilant. La prochaine fois que Kako Nubukbo va organiser un colloque, il faut que la dame de Souti, Nathalie Homme, soit présente pour exprimer directement ces divergences. Le diable est dans les détails, d'accord, mais l'ennemi profite de nos divisions pour nous assujettir davantage. Cela est à savoir, bon dimanche à vous.